Et bien le bonsoir tout le monde c'est Ryze, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon chemin d'oseille sur Street of Tarkov Alors je me suis mis ici pour vous donner un petit point de repère pour ceux qui auront un peu du mal avec la map Mais quoi qu'il en soit je vous la montre juste ici, on va aller dans ce bâtiment, celui-ci qui nous intéresse, moi je l'appelle l'office Il est juste en face du panneau d'hôtel et c'est un endroit où vous allez pouvoir faire masse d'argent Alors je précise que c'est un endroit qui n'a pas besoin de clé donc vous pouvez très bien la faire également en scave Alors du coup on va commencer, on arrive juste devant le bâtiment et on va looter le cadavre permanent de scave Ok, avec un petit casque, ok très important de le looter ces fameux cadavres, j'ai beaucoup trouvé de bonnes choses à l'intérieur Très important de bien le looter On vérifie ici les différents bureaux, voir si on a des choses intéressantes, les étagères Et on passe à l'arrière pour aller vérifier le premier sac Ok, ensuite le cadavre Et pour finir la petite morphine qui est là, checker vite fait les alentours de cet endroit Ok, ensuite le PC A la recherche de la fameuse carte graphique Ensuite Les casiers qui sont juste ici Hop Important de les faire ces casiers Ok, à l'intérieur vous pouvez trouver tout de même des clés Des documents, des clés USB Ce genre de choses qui coûtent assez cher Ok, on a une clé d'ailleurs On passe à l'arrière maintenant de l'office Dans le couloir, on check bien sur les bancs On check bien sur les chaises Les bureaux On trouve parfois des bonnes balles Ok Ça ne nous intéresse pas Puis on rentre dans cette pièce Dans cette pièce vous avez 3 PC, le premier est à droite Ok Puis ensuite, deuxième PC Juste ici Où es-tu petite carte graphique ? Pas ici visiblement Et le troisième PC qui est juste là Ok, des fils Ensuite, 4 casiers Juste à côté Une green bat Vraiment, Street of Tarkov Je pense que c'est une des meilleures maps actuellement Pour faire de l'argent Comme c'est une nouvelle carte Je pense qu'ils ont un petit peu forcé Sur le taux de spawn, le taux de loot Donc n'hésitez pas à vraiment la faire Ensuite 8 casiers ici Et d'ailleurs j'ai une petite technique pour vous Pour looter rapidement les casiers Parce que c'est un peu rébarbatif A certains moments Ce que vous faites Hop C'est que Quand vous cliquez sur fouiller Vous déplacez directement sur le casier suivant Et comme ça Vous allez pouvoir aller plus vite Hop Ça va vous faire gagner quelques secondes Mais C'est toujours ça de pris Quelques secondes J'abuse quelques Microsecondes C'est toujours ça de pris Hop Et Les deux derniers Qu'est-ce qu'on a ici ? Des piles Ça ne nous intéresse pas Ok On essaie de focus Les objets de valeur On va ressortir et partir Sur notre gauche Ici on la voit Sur le bureau La petite bouteille de vodka Le sucre important Qui va prendre de la valeur Au fur et à mesure du temps Puisque Les gens Et moi-même Je fais de la gnôle Avec le sucre Donc très important De le récolter Ça va vraiment valoir des sous On ouvre la porte Ici On check Le pc Qui est juste là On a un câble à l'intérieur Très bien Ici C'est un spawn D'objets rares Ici on a un chat Mais on peut très bien trouver Des bitcoins Des oeufs en or On peut trouver Des médailles pro kill Enfin voilà Tout ce qui a de la valeur On peut le trouver Des rollers Etc Hop Très important de le faire Cet endroit On va mettre ça ici Et ça ici Le LCD cassé Hop Et le dernier Ok On ressorte de l'endroit Et on va à gauche On vérifie encore une fois Les petits sièges Qui sont juste ici On a de la balle là De l'ABS Voilà par exemple 120 balles de BS Très 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 bonne balle En 5 Donc ne pas hésiter à la faire On monte Ici Vous avez du spawn électronique Plusieurs fois J'ai trouvé des Tetris Donc très important De checker cet endroit Ensuite on remonte Et A nouveau on ouvre la porte Pour aller fouiller Le premier cadavre devant nous Ok Ici on a de l'APS Ça ne nous intéresse pas L'image est qu'à On prend Environ Aux alentours de 15 000 Et ça sert pour De l'échange Surtout sur du gros Gilet par balle Le Giselle On continue On check à l'intérieur De cette boîte Ok Puis celle-ci Ok On continue Tout droit On a notre boîte De grenades Un peu ça Rapport du craft Les bouchons On monte Puis on fait La mallette à outils Juste ici Des vis Voilà Beaucoup de choses aussi Dans ce bâtiment Qui peuvent servir Pour votre planque Encore une fois On check Les petits alentours Là Sur les sièges Sur les meubles De ce côté-là On ouvre Cette pièce Ok On a rien de spécial Et donc ici C'est un endroit Très important Comme vous le voyez Spawn De l'outre-art Un lion J'en ai trouvé Beaucoup à cet endroit Il était aussi Ici par exemple Et voilà Spawn d'objets rares Des vases Des théières Etc Vous en avez Pas mal ici Regardez ça Ce que je viens De ramasser De la bt De la bt Ça vaut Des sous Qu'est-ce qu'on va jeter Qu'est-ce qu'on va jeter On va jeter les fils Pour mettre la bt Et encore On n'a pas fini Regardez Comment on est plein Dans notre inventaire Ok Continuons Ici on a Une petite Veste On va mettre Tiens la clé Ici Des pièces métalliques Ça coûte aux alentours Des 15-20k Si je dis pas de bêtises Actuellement On continue Ici on a de la PS Ok Continuons De ce côté là Encore une fois On check Sur Les tables Ok On retourne En arrière On check Bien ici Sur les côtés On continue Le sac de sport On est déjà Relativement Foul Ok A nouveau Ici On a une perte Électrique Ici On va dire Qu'on va la prendre Histoire d'échanger Avec d'autres choses J'ai pas tous Les prix En tête Mais on essaie Quand même De prioriser Au maximum Ce qui coûte Le plus cher Ok On continue On regarde Sur notre droite Savoir s'il y a pas Des spawns de balles Ici On check La première veste Puis la deuxième Et La mallette A outils Ok Ok Et bien On va laisser Comme ça On continue D'avancer Voilà Vous voyez Vous avez quand même Beaucoup de choix Ici Un scav mort permanent Qu'est-ce qu'on a Vis Vis Et là c'est quoi Un casque Un casque Un casque Je vais pas le prendre Et vous voyez Comme les Les scav Permanents Sont vraiment bien fournis Ici le pc Toujours pas de carte graphique Mais c'est un peu pop Ça m'est déjà arrivé Sur cette carte On prend à droite Puis à gauche Dans la pièce Deux caisses ici La petite Juste là Avec de la FMJ SX J'aurais pu la prendre Parce que c'est de la très bonne balle Mais c'est pour vous montrer Aussi globalement Un petit peu Tout ce qu'on peut avoir Un manuel Ok On check aussi Vite fait A cet endroit Ok On retourne en arrière La veste sur notre gauche Et Sur A nouveau Les plans de travail Ok A cet endroit Une dernière veste Ok Et on va continuer Jusqu'au bout Du couloir Pour vérifier Les différentes étagères Ok Donc du coup On se retrouve devant Le bâtiment Et du coup Si on regarde Un petit peu Ce qu'on a pu récolter On a beaucoup De très bonnes choses Qui vont se vendre Très bien sur le flea Le lion ça coûte très cher La perte électrique Le chat La green bat Voilà Ce genre d'items Va vraiment faire Beaucoup d'argent On doit être aux alentours Des 500 000 roubles Donc voilà Pour un spawn Où il n'y a pas besoin De clé C'est relativement intéressant C'est un endroit Qui est très compact Tout est à proximité Donc je vous conseille De le faire En tout cas Si vous avez kiffé Cette vidéo N'hésitez pas A mettre un j'aime Et à vous abonner Et puis dites moi Dans les commentaires Si vous voulez D'autres vidéos de ce genre C'était Rise Je vous souhaite Une bonne journée Ciao les gars Sous-titrage ST' 501